C'est une forme de Begonia maculata qui a été isolée avec des taches blanches sur le feuillage. Le côté Begonia maculata, on le reconnaît au revers des feuilles, avec les écailles qui apparaissent de proche en proche au revers des feuilles. Ça c'est un jeune plant. La plante adulte a des feuilles qui font 50 cm de diamètre. Elle a une vingtaine de feuilles. C'est une plante énorme. Ce Begonia Manicata oreo maculata, avec ses macules dorées qu'il a, qui lui a le nom de oreo maculata, pousse très facilement, pousse rapidement. Il est originaire d'Amérique du Sud. Il a un petit côté kitsch avec ses feuilles maculées comme ça, mais il n'y a pas deux feuilles pareilles. C'est un Begonia horticole, qu'on ne trouve pas dans la nature. Mais ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est surtout les petits points noirs. Au départ, on ne savait pas le nom. On a fait beaucoup de recherches. Et finalement, au départ, on l'appelait Begonia pointe noire. Et puis en fait, on a découvert le vrai nom. Il fait des petites fleurs blanches, mais il devient énorme aussi. Il a vraiment des feuilles qui peuvent devenir énormes. Il est apparu celui-ci dans un lot de Begonia qu'on avait. Un jour, on repère celui-là, qui est apparu tout seul, tout ondulé sur les marges, alors que les autres n'avaient pas les marges ondulées et frisées comme ça. Pendant longtemps, on l'a cultivé sans nom. Et puis on a trouvé, à la fin, en faisant beaucoup de recherches sur Internet, le nom de cette variété, qui est une variété qui date des années 70 américaines. C'est un Begonia botanique aussi. Et lui, c'est Begonia venosa. Alors lui, pareil, il va devenir très large en feuilles. Et il va monter quand même assez haut aussi, pareil. Mais il est très, très épais. Le feuillage est très, très, très épais. Et il y a des petits poils blancs dessus. Il y a des stipules, des petites écailles qui sont le long de la tige et qui sont un petit peu comme des feuilles mortes qui en serrent la tige. Lorsque la plante fait à peu près cette hauteur-là, les écailles sont vraiment très, très décoratives. Il fait des fleurs blanches en été aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501